Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer une carte de Noël maison, c'est-à-dire par nos propres soins. Nous aurons besoin d'un papier un peu cartonné, rectangulaire, donc il faut qu'il soit cartonné, d'un poisson et puis de fil. On va d'abord plier notre papier un peu cartonné et donc là on a déjà la base de notre carte. Et là on va rajouter le fil. Je vais d'abord protéger ma table et je vais faire des trous avec le poinçon. Donc là c'est la forme que vous préférez. Pour moi ça sera un peu en forme de sapin on va dire, ou vraiment de triangle, de grand triangle. Je fais d'abord des petits trous pour commencer, pour voir si tout cela me convient, donc la place des trous. Et puis ensuite je vais les agrandir. Voilà, comme ça j'arriverai à faire passer mon fil dans les trous. Je fais encore un au sommet. Et donc voilà mes trous. Je vais commencer par faire passer le fil, donc je vais commencer par le bas. Donc je vais le faire entrer par l'intérieur et je vais ensuite faire un petit nœud pour vraiment bien fixer la première extrémité de mon fil. Donc là je vais bien contrôler la longueur du fil dont j'ai besoin. Donc j'essaye déjà de créer mon motif. Ça sera plus facile après pour passer le fil dans les trous s'il est déjà plus ou moins à la bonne taille. Je n'aurai pas besoin donc de faire passer le fil entier à l'intérieur des trous. Voilà, je me suis laissé un petit peu de marge quand même. Et donc là, je commence à faire passer mon fil dans tous les trous. Vous pouvez aussi vous aider d'une aiguille en laine si c'est plus facile pour vous ou si vous n'arrivez pas à faire passer facilement le fil à travers les trous. Là, j'ai presque terminé ma carte. Donc je suis en train de faire passer le fil dans le dernier trou, celui du sommet. Et je vais faire un nœud. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose de joli. Voilà, on est déjà un côté du nœud. Je vais faire le deuxième côté. Voilà. Et je coupe le fil qui reste. Et donc voilà ma carte qui est prête et qui est finie. Donc là, comme je vous l'ai dit, avec ce motif, on va dire, en forme de triangle, en forme de sapin, avec un petit nœud sur le sommet. Voilà ce que ça donne derrière. Alors on peut bien entendu dessiner quelque chose. On peut également écrire des choses entre les différents fils. Et puis, si on le souhaite, on peut coller une feuille de papier pour cacher les fils et écrire sur la partie droite. Voilà donc une idée de carte de Noël. Il y a bien entendu de nombreuses variantes qu'on peut effectuer avec la carte de Noël. Donc on peut bien entendu faire d'autres motifs. Ou bien on peut utiliser d'autres matériaux que le fil, comme des petits stickers. Bref, donc vraiment beaucoup de place pour la créativité. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous l'avez aimée, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like. Et laisser un commentaire avec vos suggestions ou vos remarques. Merci beaucoup.